Dans les Vosges, c'est un nouveau projet de décharge qui mécontente après ceux de Heckel ou Robécourt. Cette fois, c'est celui de Villoncourt qui a poussé la population à manifester ce matin. Villoncourt, la société CITA, demande de créer un centre d'enfuissement d'une capacité d'un million de tonnes de déchets. Yves Kimmeneur, François Bobé. Ils étaient environ 200 ce matin à manifester entre Padoue et Tarron-les-Vosges. 14 communes se sont mobilisées contre le projet de décharge. Contre la décharge, oui. Les nuisances que ça peut apporter, la pollution. Il faut dire que sur le secteur de Sercœur, il va passer 80 camions par jour, on ne peut pas laisser faire ça. Il y a des gîtes ruraux, donc les gens viennent là pour être au calme. Selon le Conseil général des Vosges, une commission composée entre autres d'associations de défense de l'environnement a travaillé sur le dossier pendant deux ans pour au final donner un avis positif. Seulement voilà, les habitants du secteur ne voient pas d'un très bon oeil l'installation d'une décharge, dénonçant les risques écologiques de ce futur centre d'enfouissement. Un gros risque géologique et hydrologique avec la présence du Durbion qui alimente le syndicat des eaux de Nomexi. 8000 habitants, 14 communes. Il y a un risque sismique, il y a une grosse faille qui est présente, c'est reconnu, même si c'est minimisé par l'industriel. Il y a le risque routier, il y a les nuisances sur la santé qu'on ne connaît encore pas aujourd'hui parce qu'en termes d'expérience c'est très récent. C'est à l'entrée de Villoncourt, ici, que la société CIPA-Lorraine pourrait s'installer en 2011. C'est une installation de stockage, donc non dangereux, donc de type 2, sur laquelle on va accepter des déchets qui correspondent aux besoins du département des Vosges, à savoir les déchets ultimes, donc les refus de tri des centres de tri, des déchets ménagers et des déchets des industries. Le dossier sera déposé en préfecture avant la fin de l'année et les travaux pourraient débuter assez rapidement au début de l'année prochaine.